le béton de ciment, l'ancêtre du béton de ciment c'est le pisé et à l'époque le pisé c'était les charpentiers qui le faisaient parce que c'est eux qui faisaient les coffrages en bois et ensuite les gens du village peu importe leurs conditions sociales qui venaient donner un coup de main pour remplir les murs et pour compacter le matériau qu'ils avaient pris dans leur champ parce qu'on misait un matériau qui est naturellement bon pour faire du pisé et voilà ils montaient les murs comme ça, bancher après bancher ensuite ils faisaient la charpente et donc nous béton ça nous va dans le sens... c'est mon type du terme béton après voilà c'est un béton naturel et après selon la granulométrie du matériau tu peux faire des tout petits murs en béton qui s'appellent des briques t'enlèves les gros cailloux, tu gardes des sables, des argiles tu fais des briques de terre comprimées et alors ça c'est un mix, la brique de terre comprimée entre l'adobe qui est une brique de terre moulée et séchée au soleil et le pisé qui est un matériau compacté dans un coffrage et à petite échelle c'est un moule effectivement la terre est tout le temps différente donc elle a une grande richesse de couleurs de caractéristiques et c'est aussi pour ça que dans le patrimoine tu vois qu'en Isère on peut faire du pisé en Bretagne on va faire de la beauge en beauge c'est un peu comme le pisé sauf que tu n'as pas les coffrages c'est des gros murs monolithiques avec des cailloux tu peux rajouter un peu ou pas mal de paille en Alsace les maisons en colombage et ben c'est une terre qui est un petit peu plus pauvre en cailloux un peu moins riche en cailloux et un peu plus riche en éléments fins donc tu peux pas vraiment faire des gros murs donc tu vas plutôt remplir une moussature au Japon ils ont les deux techniques ils ont les murs de clôture qui sont pisés c'est les murs protecteurs qui protègent plutôt l'enceinte de la parcelle et puis de la propriété et puis tu as le bâtiment lui qui est plutôt en sature bois qui s'adapte aussi à la zone sismique et tu as tous les remplissages qui sont faits en torchis donc en terre terre paille, terre fibrée avec des enduits à la fin très fins à la chaude donc finalement tu adaptes ta technique de construction au matériau que tu as disponible donc à la terre que tu as disponible mais aussi si tu as du bois tu utilises du bois si tu utilises de la fibre si tu as un problème sismique tu vas plutôt faire une moussature bois tu as une intelligence constructive qui s'est montée quand même par l'expérience pour moi l'architecte il sert de ça si tu veux il se colle au contexte pour climatique, géographique culturel, social, économique et matériel qu'est-ce que j'ai à côté qu'est-ce que j'ai disponible en savoir-faire tu construis avec ce que tu as sous les pieds et puis tu vois que finalement la terre revient la terre et puis ça marche aussi et c'est encore plus un tour de la terre et puis un tour de la terre et puis un tour de la terre Sous-titrage FR ?